Aujourd'hui nous distribuons un tract titré « Du sang sur les cartables » qui invite à boycotter les magasins Carrefour. En effet, dans cette période de l'année où de très nombreuses familles se préoccupent de l'achat de fournitures scolaires pour leurs enfants, il est utile de rappeler que Carrefour est l'une des entreprises françaises les plus complices de la colonisation de la Palestine par Israël. Il y a maintenant 19 ans, la plus grande coalition palestinienne a lancé un appel historique au boycott, au désinvestissement et à l'imposition de sanctions au régime israélien d'occupation militaire, de colonialisme, de peuplement, d'apartheid et désormais de génocide. Le mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanction, a construit un réseau mondial massif qui a eu un impact important par des campagnes citoyennes un peu partout dans le monde, notamment en amenant de grandes multinationales comme G4S, Veolia, Orange, HP, Puma et d'autres à cesser totalement ou partiellement leurs relations avec Israël. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! L'impact du mouvement BDS dans la lutte contre la complicité des États, des entreprises et des institutions avec l'apartheid israéliens, s'est considérablement accrue en ces temps de génocide, notamment à la suite de l'arrêt de la Cour internationale de justice sur le génocide plausible d'Israël. Les exemples sont très nombreux, vous pourrez les retrouver sur le site de BDS, mais je vais vous en citer quelques-uns. La Bolivie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël. Bravo ! Bravo ! L'Union africaine a suspendu le statut d'observateur d'Israël. Les vice-premiers ministres de Belgique et d'Espagne ont appelé à suspendre le traité d'association de l'Union européenne avec Israël et à imposer des sanctions dans le cadre du régime global de sanctions de l'Union européenne en matière de droits humains. Bravo ! Bravo ! L'Union européenne a suspendu tous ses échanges commerciaux avec Israël. Bravo ! Le gouvernement norvégien a conseillé aux entreprises de ne pas s'engager dans une coopération commerciale ou des échanges qui servent à perpétuer les colonies israéliennes illégales. Bravo ! La commission des droits humains du Sénat chilien a approuvé un projet de loi visant à interdire le commerce avec les colonies israéliennes. Le gouvernement malaisien a interdit tous les navires appartenant à Israël. Bravo ! Le gouvernement jordanien a annoncé le rejet d'un accord électricité contre eau avec Israël. Bravo ! Le géant de la technologie Intel a interrompu la construction d'une nouvelle usine de 25 milliards de dollars en Israël. Bravo ! La branche innovation du géant coréen Samsung a annoncé qu'elle mettrait fin à ses activités à Tel Aviv. Bravo ! Bravo ! Les pharmacies d'Afrique du Sud remplacent les génériques israéliens Teva par d'autres produits équivalents. Bravo ! Les principaux syndicats indiens ont demandé au gouvernement d'annuler un accord visant à exporter des travailleurs indiens vers Israël pour remplacer les travailleurs palestiniens. Et ont exhorté les travailleurs à boycotter et à ne pas manipuler les marchandises israéliennes. Bravo ! Les syndicats de Docker en Belgique, en Inde, en Catalogne, Italie, Grèce, Turquie, Californie et Afrique du Sud ont pris des mesures contre les navires israéliens ou les livraisons d'armes à Israël. Bravo ! Trente universités du monde entier se sont engagées à mettre fin à leurs liens institutionnels avec des institutions israéliennes ou à se désinvestir d'entreprises complices des violations des droits des palestiniens commises par Israël. Bravo ! Des pétitions appelant à bannir Israël des Jeux Olympiques ont recueilli plus de 1 million de signatures. Bravo ! Les championnats d'Europe de water polo et de gymnastique artistique ont été déplacés hors d'Israël. Bravo ! L'économie israélienne est en déclin. Depuis le 7 octobre, plus de 80% des start-up israéliennes ont subi des dommages et plus de 50% d'entre elles se sont retrouvées avec moins de 6 mois de liquidités. Bravo ! Le nombre d'investisseurs a chuté de 75% rien qu'en 2023. Bravo ! C'est bien la mobilisation citoyenne qui a permis ces décisions, qui constituent des sanctions diplomatiques ou économiques. Une enquête réalisée en juin 2024 auprès de 15 000 consommateurs dans 15 pays a révélé qu'une personne sur trois boycotte des marques en raison du génocide à Gaza. Bravo ! Alors continuons à boycotter les marques pour plus. Bravo ! Bravo ! Bravo !